Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Ozinashin Washukwu est sûrement l'une des artistes gospel les plus connues et les plus jouées de ces cinq dernières années. La nigériane laisse au monde des chansons et une voix qui lui survivront très longtemps. Nara et Kem, mais surtout Ekwem sont ses chansons qui ont remporté de nombreux titres à l'international. L'artiste gospel Ozinashin Washukwu vivait un cauchemar dans son mariage selon les derniers rebondissements sur sa mort. Son mari vient d'être mis derrière les barreaux pour violence conjugale ayant entraîné la mort. Ce dernier avait pourtant essayé en vain de faire avaler aux fans de Ozinashin la thèse de cancer. Son conjoint était diacre de la même église qu'elle et son manager. Mais un manager qui dont on dit aujourd'hui malhonnête, qui raflait toute la mise, prenait tous ses cachets d'artistes sans rien lui reverser. Ozinashin Washukwu appelait à l'aide. Qui l'eut cru ? Surtout pas ces millions de fans qui participaient par milliers à chacun de ses spectacles. Mais la famille de la victime qui était au courant des sévices corporels est intervenue auprès de la police pour faire éclater la vérité. La chanson Ekwem qui a pris dans toute l'Afrique des villes et des villages, mais aussi toutes les métaphores en Occident et en Orient est si profonde qu'on pense aujourd'hui qu'elle révèle le tristesse de son auteur. Mais encore plus, un appel à l'aide des humains, mais surtout de son créateur. « You are the only god, tu es le seul dieu », lui dit l'artiste en qui j'ai confiance. Ozinashin Washukwu appelait sûrement à l'aide mais il était difficile de s'en rendre compte, de regarder à travers le voile de son immense succès, de sa beauté et de sa voix qui vous touche l'âme. Son mari affirme que son épouse était insoumise et voulait attribuer comme cause du décès le cancer pour échapper aux mains de la justice. Mais malheureusement pour lui, plusieurs personnes, plusieurs voix se sont élevées, pour demander justice en dévoilant les causes et les circonstances exactes de la mort de cette belle dame qui célébrait avec vertu les enseignements de Dieu le Père. Pour plusieurs personnes, Ozinashin Washukwu était d'une personnalité à part, disciplinée et travailleuse, chrétienne de renom, d'ailleurs ses œuvres en parlent. Quel genre d'enseignement un homme de Dieu qui tabasse sur sa femme peut enseigner à des fidèles ? Comment expliquer qu'un homme qui se fait appeler pasteur, croyant, homme de Dieu, fervent chrétien, puisse battre à mort son épouse ? A côté de ces questions, nous nous posons les questions de savoir depuis quand persiste cette pratique envers d'Amosinashin Washukwu ? Pourquoi n'a-t-elle pas eu à dénoncer son mari dans le passé, pour ne pas se retrouver où elle se trouve actuellement ? Subissait-elle des menaces de la part de son mari en cas de dénonciation ? Ou encore elle le faisait par amour pour ce dernier et par respect de son statut de femme digne et chrétienne ? Si cette dernière hypothèse est avérée, nous pouvons conclure qu'elle paie aujourd'hui le prix de son amour pour quelqu'un qui ne le méritait simplement pas. La vérité sera dévoilée au grand jour et ce dernier paierait pour son avec horrible, et c'est seulement à partir de ce jour que l'âme de la sœur Ozinashin Washukwu reposera en paix. Que justice soit faite sur cette affaire, que le gouvernement prenne ses responsabilités, qu'il paie pour son crime. Puis son âme reposait en paix. Adieu, sœur Ozinashin Washukwu, vaillante femme et femme forte.